Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format que je lance sur la chaîne, ça s'appelle Parlons Chiffres et le but c'est d'explorer le monde infini des utilisations abusives des statistiques, les manipulations, les exagérations mais aussi d'essayer de trouver les sources et les outils pour y répondre. Normalement j'aurais pas dû commencer par cette vidéo mais actualité oblige j'ai regardé Jean Castex faire son speech le 25 février et le moins qu'on puisse dire c'est qu'en matière de manipulation de chiffres et de graphiques tout pété on a été servi. Alors on va voir ça en plusieurs points mais sans plus attendre tirons gaiement sur l'ambulance car Jean Castex est venu avant tout honorer son devoir de vérité. Notre deuxième exigence c'est le devoir de vérité, c'est la condition de la confiance sans laquelle aucune mobilisation collective n'est possible. Alors souvenez-vous bien de cette phrase parce que dans quelques secondes on va pouvoir apprécier toute l'étendue de la notion de vérité chez Jean Castex. Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Ok, stop. Alors 1 minute 45 de conférence et on arrive déjà au premier problème. Au premier gros problème. Ce graphique, cette courbe là, ne donne pas les bons chiffres. Déjà, ils sont où sur le graphique ? Où ? Là ? Là ? Là ? Ils sont nulle part. Et c'est normal. Parce que le graphique qui nous est présenté ici ne porte pas du tout sur ce dont T'es en train de parler, Castex. Normalement, on est d'accord, une illustration c'est censé illustrer ce qu'on est en train de dire. Mais bon, ce qu'on nous présente en fait, c'est une moyenne sur 7 jours glissant et pas, ce que vient de dire Castex, le nombre de nouveaux cas par jour. Ceci étant éclairci, le problème reste le même. Au moyen des sources officielles, disponibles, normalement les mêmes que celles qui ont été utilisées par le gouvernement pour faire ce graphique, on ne retrouve pas les mêmes chiffres. Le 23 février, qui est la dernière date tout en bas à droite sur le graphique à Jeannot, si on regarde avec la même source et pour le même indicateur, la fameuse moyenne des 7 jours, on est à 20 109 cas. Là, c'est à dire là. Alors que la courbe présentée, ça dépasse péniblement les 10 000. En nous penchant un peu sur ce graphique, on peut d'abord relever une manipulation assez grossière. L'écart entre 0 et 10 000, là, est plus petit que celui entre 10 et 20 000. Alors qu'on est d'accord, il devrait faire la même taille. Forcément, ton graphique peut pas être bon s'il est à une échelle toute foireuse. C'est une interprétation assez hasardeuse du fameux hashtag flatten the curve. Effectivement, tu vas l'aplatir ta courbe, y'a pas de soucis. En fouillant un peu, on peut retrouver les chiffres officiels sur plusieurs sites. J'ai choisi celui de MétéoCovid pour le coup, vous trouverez tous les liens en description. Et on peut tenter de corriger le graphique à Jeannot. Ce que vous voyez à l'écran, en bleu et en violet, c'est la courbe telle qu'on la trouve sur MétéoCovid. Remise à l'échelle pour coller Excel de Castex en rouge. Les données présentées sont toujours en dessous de celles représentées correctement. Les courbes bleues et violettes sont toujours au-dessus de la courbe rouge, malgré le fait qu'elles démarrent plus bas, d'ailleurs, eu égard au problème d'échelle du graphique de Castex. Donc, en fait, la réalité est plus proche de ça que de ça. Mec, ton devoir de vérité, il a pas tenu une minute. C'est ça, la pédagogie du gouvernement ? L'exigence de transparence ? Ou tout simplement, je sais pas, le respect que tu as pour les gens qui t'écoutent ? Allez, avançons un peu. Le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Le virus progresse en France comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. En fait, parmi tous les pays utilisés comme exemple ici, les seuls qui ont vraiment confiné récemment, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Italie, la Belgique et la France ne l'ont pas fait. Sous-entendre, comme le fait Castex, que le confinement n'empêche pas la diffusion du Covid, c'est faux. Puisque parmi les quatre pays qui voient leur taux augmenter sur le graphique, trois n'ont en fait pas eu recours au confinement récemment. Seule l'Allemagne a un taux qui est stable et il se trouve qu'en Allemagne, il y a eu confinement. Il y a des journalistes de BFM qui ont regardé les données disponibles via Our World Data. C'est des sources que j'utilise aussi dans cette vidéo. Et on voit que les confinements ont bel et bien un effet. Mais le taux peut aussi baisser parfois dans des pays qui n'ont pas confiné. En fait, on ne peut juste pas être aussi catégorique que Castex sur ce point. Je vous mets le lien vers l'article dans la description. Même si c'est BFM, c'est intéressant, je vous promets. Ah, et puis dernier truc. La date des sources. Mec, 4 février ? Alors que tu montes des chiffres qui vont jusqu'à 24 février ? Bon, c'est sûrement juste une faute de frappe ça. Mais ça montre bien à quel point les gars qui ont fait les graphiques les ont fait par-dessus la jambe. Oh la vache, j'avais pas vu. Mais sur ce graphe là, on passe du 14 février 2021 au 16 février 2020. Et puis on revient en 2021 au calme. Avançons un peu dans la conférence. Vous ne croyez pas quand je dis qu'ils ont fait ça par-dessus la jambe ? Regardez là. Là, vous voyez. Là ? Pas foutu de savoir dessiner correctement le drapeau de son propre pays ? Non, mais les gars ils n'ont juste plus rien à foutre là. Ça parait anecdotique comme ça, mais je trouve ça assez révélateur des conditions de production des supports de présentation de Castex. Soit c'est fait par des graphistes sous-payés à qui on a demandé de bosser dans l'urgence. Soit c'est du sabotage de la part de ces graphistes sous-payés à qui on a demandé de bosser dans l'urgence. Bon, mis à part ce gag du drapeau qui a déjà été pas mal repéré sur les internets, y'a plein de trucs qui clochent dans ce graphique. Une U. Déjà, nombre total de doses injectées pour 100 personnes rapportées à la population de plus de 18 ans. Alors on comprend rien, et ça pose problème. Le calcul est foireux. C'est peut-être un peu technique, mais en résumé, voilà. On prend le nombre total de doses injectées à toute la population. Toute la population, du plus jeune français au plus vieux français. En l'occurrence, c'est une française. Bonjour madame. On rapporte ce nombre de doses à la population de plus de 18 ans. Alors qu'il y a eu des personnes de moins de 18 ans qui ont eu des vaccins. Pas beaucoup, d'accord, mais il y en a eu. Je vous invite à aller dans les sources pour vérifier. Faire ça, ça fera forcément légèrement augmenter le taux présenté. Et c'est un chiffre qu'on retrouve nulle part. Je veux dire, personne fait ça. Parce que ça n'a aucun sens de rapporter un numérateur qui porte sur la population totale à un dénominateur qui porte sur une partie de cette population. Tenez, par exemple. Si on prend le nombre de retraités en France et qu'on le divise par l'ensemble des habitants de la France, on a un taux de retraités en France. Maintenant, si au lieu de le diviser par l'ensemble de la population de la France, mais uniquement par les plus de 18 ans, on a un taux plus fort, c'est mécanique. A l'inverse, si vous prenez le nombre d'utilisateurs de TikTok et que vous le divisez par le nombre de personnes de plus de 18 ans, vous aurez un taux plus faible que si vous le divisez par la totalité de la population, ce qui serait le truc juste à faire, puisque les utilisateurs de TikTok sont souvent mineurs. DUS. Encore une fois, en cherchant dans les sources officielles à disposition, par exemple sur data.gouv.fr, on ne retrouve pas les mêmes chiffres. Mais comme ils sont allés fabriquer un indicateur qui n'a pas de sens, c'est compliqué d'aller comparer avec les statistiques des gens qui font correctement leur boulot. Selon les données disponibles sur data.gouv, en effet, le jour de l'élocution de Castex, on était à 4,05% de première injection et pas à 4,8%. Mais le petit tour de passe-passe avec les moins de 18 ans a certainement fait gonfler le taux artificiellement. Tri. Autre problème, le choix des pays. On se compare avec des pays qui ont des valeurs proches des nôtres. Mais on pourrait en choisir d'autres. Si on prend l'ensemble des pays de l'Union Européenne, toujours selon les mêmes sources officielles, à prendre avec des pincettes pour certains pays, la France est 20ème sur 27 en termes de taux de vaccination. Et puis on pourrait aussi vouloir regarder ce qui se passe en dehors de l'Europe. Tenez, par exemple, juste de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni. Ou on pourrait aussi se comparer aux meilleurs, comme Israël par exemple. Gvar. Et puis la tête de ce graphique, non mais sérieusement, la tête de ce graphique. Je veux dire, il est dessiné pour nous induire en erreur, ou au moins pour rendre la lecture un peu plus difficile. Déjà, le choix des couleurs, la taille de la police d'écriture. Comme c'est la deuxième dose qui est importante, puisque c'est celle qui assure une protection optimale, c'est elle que tu dois mettre en couleur foncée, et pas le chiffre qui nous arrange nous, parce que c'est nous qu'on a le plus gros. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement le chiffre du bas, en fait, c'est le total. Donc déjà, voilà, tu donnes toutes les informations, présentées de façon à ce qu'on les voit au premier coup d'œil, s'il te plaît. Ah oui, et puis tu le fais avec les bonnes données aussi. Et puis tant qu'à faire, tu les classes dans l'ordre croissant, comme ça on comprend un peu ce qu'on voit. Et puis, qui t'a vraiment donné toutes les informations ? Bah, tu mets aussi la part des personnes non vaccinées, pour qu'on prenne bien conscience de tout le boulot qui reste à faire. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Allez, je vous propose un dernier graphique, celui qui rentre dans la catégorie des graphiques dont on aurait pu se passer, pour au moins deux raisons. Déjà, ça aurait sauvé Castex d'Ellumination de ne pas connaître les mois de l'année, hein. Parce que novembre, c'est avant décembre. Non mais ça, plus les couleurs du drapeau, je veux dire, c'est retour à l'école primaire direct, quoi. Et puis, ça lui aurait aussi évité de dire un truc en contradiction avec ce qu'il présente en même temps. L'âge moyen des personnes admises en réanimation diminue. Putain, mais sérieusement, mais manipulez-nous mieux, quoi. Si tu veux montrer une diminution, regarde, tu fais ça, c'est facile. Tu nous montres pas un graphe qui commence et qui finit par le même chiffre. Et puis, par pitié, pour représenter des infos comme ça, c'est pas une courbe qu'il faut faire. C'est un histogramme. Voilà. Ou, non, non, attends, mieux, tiens. Puisque le graphe, là, il sert absolument à rien. Vaut mieux faire ça, ça va plus vite. J'ai l'air de pinailler sur des points de détails, là. Mais en fait, c'est important. Parce que toutes ces petites erreurs sur les petits détails vont toujours dans le sens de leur communication politique à eux. Et ça construit au final un grand écart entre le... Le devoir de vérité. ...et la réalité des faits. Conclusion. Après cette petite revue des erreurs, laissons donc le mot de la fin à Jean Castex. Notre deuxième exigence, c'est le devoir de vérité. C'est la condition de la confiance sans laquelle aucune mobilisation collective n'est possible. Effectivement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les conditions ne sont pas réunies. Ni dans cette conférence de presse, ni ailleurs, d'ailleurs. Ce n'est pas l'expression d'un devoir de vérité à laquelle on a assisté, là. Mais à un énième exercice de communication politique. Aujourd'hui, nous avons un avantage que les générations précédentes n'avaient pas. Les données sont disponibles, largement et facilement accessibles. Il faut qu'on s'en saisisse. Ce que ça veut dire, et ça le gouvernement n'a pas l'air de l'avoir encore compris, c'est qu'on peut confronter leurs mensonges et leurs manipulations. Face à leur... Le devoir de vérité. Nous avons un devoir de vigilance et de critique. Et c'est pas compliqué de mieux l'exercer que le gouvernement. Tout le monde peut avoir accès aux données. Alors à nous de nous en saisir. Ce sera, vous l'avez compris, le but de cette chaîne. Les journalistes qui étaient présents sur place y ont aussi accès d'ailleurs. Et en plus, normalement, c'est leur métier de chercher les bonnes informations, entre guillemets. J'aurais aimé un peu plus de devoirs de vérité de leur part. Par exemple, au moins une question sur le premier graphique, qui est le plus visiblement problématique. Au lieu de ça, on a eu droit à des questions qui les intéressaient, eux, sur le probable confinement de la région parisienne ou sur le prochain match du 15 de France. Si la confiance doit s'appuyer sur la transparence et la vérité, le gouvernement doit être exemplaire quand il prétend s'appuyer sur des chiffres pour justifier des décisions qui ont des conséquences lourdes sur nos vies quotidiennes. En tout cas, pour cette fois, la vérité, la confiance, c'est raté. On espère s'entropie croire malheureusement qu'ils se rattraperont la prochaine fois. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo où on décortiquera de la même manière un autre sujet. À la prochaine fois ! Jean Castex !